10 28 décembre, torrentenews.net, Mesdames et Messieurs bonjour. Vive la France et le défaut de sécurisation adopi, instauré par notre ministère de la Culture. Après la police municipale, après l'Elysée, c'est maintenant au tour de notre ministère de la Culture de voir ces adresses IP prises en flagrant délit de piratage. Un internaute du site Nicopic, qui souhaite garder l'anonymat s'est amusé à vérifier si des téléchargements illégaux, avaient eu lieu à partir des 65 000 adresses IP appartenant au ministère de la Culture. Un travail long et fastidieux, mais qui se voit couronné de succès. Pas moins de 250 adresses IP, auraient été utilisées, pour effectuer des téléchargements illégaux durant les deux derniers mois. La liste est longue. Des dizaines de films, séries TV, albums MP3, logiciels, et même de nombreux films pour adultes. On sait se cultiver, au ministère de Mitterrand. Ça la fout vraiment mal pour notre gouvernement, qui pour le moment fait profil bas, et donnera prochainement une réponse officielle. Cette réponse nous l'attendons avec impatience. Concernant les téléchargements illégaux, trois solutions sont possibles. La première, des téléchargements illégaux, sont vraiment effectués au ministère de la Culture. La seconde, la connexion du ministère est piratée, et les pirates téléchargent illégalement sur leur dos. Et la troisième, rien de tout ça, aucun téléchargement illégal, les adresses IP sont juste injectées sur le réseau PDP. Sauf que notre loi Adopie pondue, par ce même ministère de la Culture, a justement inventé, le défaut de sécurisation, et se voit donc pris à son propre piège. Que les téléchargements aient eu lieu ou pas, chacun est, selon Adopie, responsable de la sécurité de sa ligne Internet, et donc de son adresse IP, si celle-ci se retrouve sur le réseau PDP. Si le ministère de la Culture, répond qu'ils sont innocents, c'est tout le château de Cartadopie qui pourrait s'effondrer. Le ministère devrait alors admettre qu'une adresse IP, qui se retrouve sur le réseau PDP n'est pas une preuve. Cet article et cette vidéo, sont sous licence Créative Common, APPMM. Piratée, partagée, et modifiée sans modération, pour le partage, la culture, et l'information pour tous, loin des cancans du business. Sous-titrage Société Radio-Canada